des coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des poutres militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le poudsiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais poudsistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigansent, qui utilisent la fourberie. qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux, en col blanc, qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les poudsistes les plus nombreux. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, je fais partie de ceux qui, un matin, ont décidé de prendre nos responsabilités pour éviter à notre pays un chaos complet, une situation insurrectionnelle. insurrectionnelle. Aucune force politique, toute complètement neutralisée à l'époque, n'avait ni le courage ni le moyen de mettre fin à l'imposture que nous vivions. La rectification institutionnelle à laquelle mes frères d'armes et moi avons pris nos responsabilités le 5 septembre 2021 n'était qu'une conséquence de cette situation de chaos qui avait fini par fissuer le tissu social et mettre à mal le vivre ensemble. Sans être exhaustif, nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. L'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seuls soucis de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Aujourd'hui, le peuple africain sont plus que jamais éveillés et décidés à prendre leur destin en main. La mauvaise répartition des recherches crée des inégalités sans fin. La famine, la misère qui rendent le quotidien de nos populations de plus en plus difficile. Ces inégalités font partie des causes des événements qui mettent en péril surtout le vivre ensemble. Quand les recherches d'un pays sont dans les mains d'une élite alors que les nouveaux-nés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuses, il n'est pas surprenant que dans de telles conditions nous assistons à des transitions pour répondre aux aspirations profondes du peuple. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs, elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident qui l'a conçu au fil de son histoire mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidace qui veut tordre le cou à la démocratie, encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux-semblants, les jeux dans les jeux, nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la boule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour démontrer que ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même. Croyez-moi, bien entendu, c'est un constat, c'est un bilan sur plusieurs décennies d'expérimentations chaotiques de ces modèles dans notre environnement, une période où il n'a été question que de zoutes politiques au détriment, bien sûr, au détriment de l'essentiel qui est l'économie, la transformation de nos matières premières sur place. Permettez-moi de pousser l'exercice de vérité un peu plus loin. Avec ma courte mais intense expérience à la gestion d'un État, la Guinée, j'aime mieux mesurer à quel point ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres et une corruption très active de nos élites, des leaders nationaux à qui on a souvent accordé des certificats de démocrate et en fonction de leur docilité ou de leur aptitude à brader les ressources et les biens de leur peuple ou encore de leur facilité à céder aux pseudo-récommandations et injonctions des grandes puissances. Je dois d'ailleurs dans ce sens confesser que tout sait à quoi je fais face dépasse l'imagination. Ce sont les mêmes qui confessent la démocratie, la transparence, qui dénoncent la mauvaise gouvernance et la corruption, qui dictent les règles. c'est eux qui en offrent très discrètement et surnoisement redoubent les pressions pour nous faire céder notre patrimoine dans des contrats lyonnais. Je comprends certains dirigeants, quelques-uns de mes prédécesseurs qui, parce qu'ils avaient des fragilités, parce qu'ils étaient sous pression, ou parce qu'ils traînent des casseroles, ou surtout parce qu'ils avaient des agendas politiques, ont cédé à ce qu'on leur demandait. Je les comprends sans les approuver. Certains m'ont même rappelé que si j'avais un agenda politique, je serais moins à l'aise pour mener à bien les réformes auxquelles mon gouvernement et moi, nous nous sommes attaqués. Une chose est certaine, nous n'avons qu'une seule préoccupation, le bien-être du peuple et le vivre ensemble. c'est cela notre priorité. C'est pourquoi la transition que je dirige a choisi de se consacrer avec méthode en fixant les objectifs clairs dans un ordre précis. le social, le social, l'économie et le politique. monsieur le président, mesdames et messieurs, mon uniforme, je l'ai mis au service de mon peuple. Je vous serai reconnaissant de respecter ces serments, de nous tenir à distance respectable des divisions de toutes sortes que beaucoup essaient de nourrir dans nos pays. Le Sahel traverse l'une des histoires les plus graves de sa très vieille histoire, mais elle a les ressorts nécessaires pour y faire face. son sens légendaire de la diplomatie doit être libéré enfin qu'ensemble nous nous parlions sans interférence. C'est pourquoi et pour cela que la CDAO, dont la vocation était économique, doit cesser de se mêler de la politique et privilégier le dialogue. nous africains, nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune.